Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce début de semaine, 16 mai 2022, 9h53 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, imaginez-vous la fameuse réunion du Forum économique de Davos en Suisse va se tenir bientôt, c'est du 22 je pense, on va aller voir ça, du 22 mai au 26 mai, tout ce groupe de grands technocrates, bureaucrates, c'est assez triste qu'on en soit rendu là, qu'on ait remis de plus en plus, et savez-vous quoi, nous on dit rien, on baisse la tête, on a la queue entre les deux jambes toujours, c'est juste à regarder l'économie, le prix de l'essence, ça monte, ça monte, il n'y a personne qui dit rien, on accepte tout, nos dirigeants le savent qu'on accepte tout, l'inflation, on accepte tout, on accepte les taxes, les impôts, les faillites, on accepte la misère pendant tout ce beau monde-là, que ce soit eux ou nos dirigeants, ou la classe économique ou la classe artistique vit dans l'opulence, puis qu'ils nous imposent toujours leur vision du monde, parce qu'eux autres naturellement, ils ne sont pas préoccupés par la misère de tous les jours, ces gens-là vivent dans l'opulence, donc une crise d'inflation, une crise du logement, une crise de ceci, ça ne les concerne pas, c'est des petits problèmes de bas étage, on ne se préoccupe pas de ça, ces grands technocrates, ces grands idéologues, ces grands artistes ont des visions globales, parce qu'eux autres n'ont pas les problèmes du quotidien, eux autres ils vivent dans les nuages et les bulles de l'aristocratie, et on veut sauver la planète, sauver les grenouilles, sauver les tortues, le petit monde qui nous fait vivre et qui nous enrichit, ça ne nous intéresse pas vraiment, leurs problèmes non plus, on ne se cassera pas la tête en tant que gouvernement pour ça, mais on va leur en imposer toujours de plus en plus, puis on va remettre de plus en plus tout entre les mains des technocrates et des bureaucrates et des cravatologues, ce n'est pas formidable tout ça? Je vous donne l'exemple le plus flagrant, le plus éloquent de l'incompétence et vraiment l'inutilité dans la vie de tous les jours des technocrates, des burologues, des cravatologues, puis des bureaucrates, les poussées de crayon, les ronds de cuir, les fumeux de pipe, comme dirait Gilles Proulx à l'époque. Donc, l'immigration, on en a besoin, plus que jamais parce qu'on est incapable de combler des postes. Mais depuis des années, l'immigration a été remise entre les mains des bureaucrates, technocrates, cravatologues. Ça en va dans les années 30, 40, 50, il y a eu des flots d'immigrants, on pense à, si on est au Québec, et c'est de ça dont je veux vous parler, le flot des Européens qui ont quitté l'Europe nazie, que ce soit les Italiens, les Portugais, les Grecs, et d'autres, et qui sont venus ici. On les a, ils se sont installés. Il n'y avait pas de structure gouvernementale, il n'y avait pas de cravatologues qui rêvaient dans leur bulle d'aristocrate de gérer l'immigration. Ça se faisait de façon naturelle, comme ça se faisait partout comme ça, de toutes les époques. Tu t'en vas, tu t'installes, tu te débrouilles. Tu vas apprendre la langue de la majorité des gens qui vivent sur le territoire dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Moi, mon ex-femme marocaine, extraordinaire femme, qui a vécu à une époque en Allemagne, elle avait envie d'aller vivre en Allemagne, elle a travaillé dans des cafés, puis elle a appris l'allemand sur le tas. Puis elle s'est débrouillée, trouvée un emploi, trouvée un logement, et s'installer pour quelques années, ou pour toute une vie, si tu veux. Et c'est comme ça que ça s'est toujours fait, les Italiens au Québec, les Espagnols, les Portugais, les Grecs ont fait la même chose, sont arrivés, se sont trouvés des emplois, ont dû travailler fort, comme tout le monde, trimer dur, apprendre la langue, s'installer, puis là maintenant, la plupart de ces gens-là possèdent des maisons, des propriétés, des entreprises, puis de génération en génération, la situation s'est améliorée, tout le monde s'est intégré. Et est venue l'ère des cravatologues, où on a voulu imposer des règles d'apprentissage du français. Donc les gens vont venir ici, et là aujourd'hui c'est encore plus fou que jamais, on les fait venir, on a des pénuries dans les emplois les plus ordinaires, mais qui devraient être remplies par tout le monde. Mais on a des cravatologues qui imaginent un monde parfait, puis qui veulent intervenir à tout bout de champ. Et là, qui ont pris l'immigration entre leurs mains, puis c'est un fiasco, un fiasco. Les gens révissés, on les envoie dans des classes, des programmes d'apprentissage du français. Tu vas apprendre la langue dans le quotidien en travaillant. Donc on les envoie, on les subventionne pour ça. On subventionne, puis ce n'est pas que je critique le fait qu'on subventionne. Le fait est qu'on a mis ce qui allait très bien, ce qui a toujours fonctionné entre les mains des fonctionnaires, des cravatologues, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis tu te retrouves avec plein d'emplois qui ne sont pas comblés. Il n'y a plus personne qui veut travailler parce qu'ils ont tout de l'argent qui provient du gouvernement. Puis tu te retrouves dans un marasme, un marasme. Alors que tout se faisait naturellement depuis des milliers d'années. Tu peux remonter à les portes perses, gréco-romaines, où le monde voyageait beaucoup, où le monde s'installait, s'intégrait, travaillait, s'organisait. Les technocrates sont arrivés, il n'y a plus rien qui marche. Ça, c'est un exemple. Je ne veux même pas rentrer dans tous les détails et tout le reste, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de l'incompétence de tous ces technocrates qui vont se réunir à Davos. Puis depuis que ces forums-là existent, c'est le bordel total. La misère est loin d'être disparue. Il y en a plus peut-être même qu'avant. Ces gens-là continuent à vivre dans leur bulle. Ça, c'est tous des gens qui sont multimilliardaires, que tu vas voir là-bas, qui sont tous déconnectés de la vie de tous les jours. Puis il faudrait qu'on écoute, on a tout remis entre les mains de ce genre d'individus, de technocrates. Wow! Et là, cette année, imagine-toi, Bloomberg nous apprend que les chamanes psychédéliques se dirigent maintenant vers Davos, comme si on n'en avait pas assez de leur, comment dire, leur totalitarisme puis leur rêverie d'aristocrates. Maintenant, on fait venir les chamanes psychédéliques et la drogue psychédéliques vont être au menu du Forum économique de Davos. Bienvenue à la dose, bien sûr, Davos a toujours cherché à éveiller la conscience. Tu sais, ça te le dit tout de suite, Bloomberg. Il commence son article, ce petit papier écrit par Tiffany Carey. Ce monde-là, les journalistes, ce monde-là non plus, ça ne vit pas dans le quotidien, puis dans les problèmes du quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne parlent jamais des problèmes quotidiens parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne sont pas touchés par ça. C'est ça que tu dois comprendre. Tu comprends? Donc, comme on commençait à lire ce petit papier de Bloomberg, Davos a toujours cherché à éveiller la conscience mondiale. Ça veut dire quoi, ça, la conscience mondiale? Tu sais, donc, eux autres, les problèmes quotidiens, ça ne les intéresse pas. Parce que là, ils veulent une conscience mondiale en abordant des sujets tels que la pénurie alimentaire, mais ils ne font rien, c'est eux autres qui l'ont créé. Et le changement, ça, c'est très, très, ça, c'est très obsessionnel pour eux autres. Le changement climatique. Mais les drogues psychédéliques, ces substances sont encore illégales dans la plupart des endroits. Découvrir que des chamanes et des entreprises influents participeront au Forum économique mondial de cette année, m'a inspiré à jeter un coup d'œil sur ce que l'industrie a à gagner d'une plateforme avec l'élite mondiale. Donc là, encore là, les drogues psychédéliques, je ne pense pas que ça soit notre priorité à nous. L'industrie des psychédéliques cible les acteurs puissants. Le Forum économique mondial, un rassemblement de l'élite mondiale désormais synonyme de la pittoresque ville suisse de Davos, où il se tient, n'est pas l'endroit habituel où vous vous attendez à trouver un chaman, à respirer ou à vous enraciner dans votre corps. Mais le rassemblement de cette année des chefs de gouvernement et des dirigeants d'entreprises accueillera un programme qui s'appelle « House of Psychédéliques », avec près de 40 sessions et conférenciers, y compris des chercheurs, des entrepreneurs, des investisseurs et certains qui se considèrent comme des chamanes, rien de moins. Bien qu'ils ne fassent pas partie de l'agenda central de Davos, qui ne permet pas d'activités commerciales, le programme dispose d'un espace sur la promenade principale de la ville qui présente traditionnellement les entreprises Fortune 500 aux participants de la conférence. Le programme « Une première à Davos » montre le chemin parcouru par l'industrie des psychédéliques, ont déclaré les organisateurs. C'est un très grand changement pour les dirigeants mondiaux de se renseigner sur la façon dont ils pourraient utiliser des psychédéliques, a déclaré Marek Hazan, le PDG d'Energia Holdings Incorporated, l'entreprise basée à New York qui organise l'événement Energia et une société holding pour Tabula Rasa Ventures, un incubateur d'entreprises psychédéliques et Hazan est un associé directeur de Tabula Rasa. Le programme vise à susciter des conversations sur le déploiement responsable des psychédéliques à des fins médicales et encourager les pays et les entreprises à inclure ces traitements dans la couverture sanitaire. L'industrie arrive à Davos au milieu d'une renaissance de l'intérêt populaire pour les médicaments. Imaginez-vous, c'est à peu près la société dont on n'avait pas besoin. La plupart sont toujours considérés comme illégaux, bien qu'un certain nombre de villes et d'États aient décriminalisés certains de ces psychédéliques. Les valeurs boursières des entreprises ont pris du retard en attendant les résultats d'essais cliniques à long terme pour tester l'efficacité et les risques des substances telles que le MDMA, le LSD, le psy, l'osibine et plein d'autres dont je vous épargne la nomination, la nomenclature, pardon. D'autres sujets alors du jour influents ou incluants des débats éthiques tels que la façon de se prémunir contre les pratiques abusives dans une industrie où les gens sont incroyablement vulnérables sous l'influence des drogues. Imaginez-vous. Donc, on voudrait développer, dans le fond, une autre dépendance. Et une bouteille de coca dans une clinique a demandé à Zannes. Il a déclaré que l'idée de mettre des produits devant des personnes qui vivent une expérience doit être discutée. Donc, imaginez, on en est rendu là. Je vous laisserai ça. Vous irez lire la suite. Tout ça pour vous dire que tous ces gens, nos bureaucrates, notre classe dirigeante, que ce soit économique, sociale, syndicale, artistique, il n'y a personne qui vit dans le quotidien. Ces gens-là sont toujours dans un nuage. Le cloud aristocrate. Je reviens.